Eh bien bonjour, on se retrouve pour la suite de Lost Judgment, on est en pleine enquête avec Rampo pour l'écrivain anonyme qui est en fait un groupe d'écrivains et apparemment il y a un traître parmi eux et on cherche l'origine d'une odeur très étrange Ici ? C'est quoi, une boîte de pâté pour chat ? Qu'est-ce que ça fout ici ? Waf 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 Elle est peut-être à l'origine des tâches dans le bureau ? L'odeur pourrait venir de ça ? Sanada, toi aussi tu soupçonnes tes propres équipiers ? Je pense qu'il y a des chances que... ou plutôt que c'est la seule explication possible au point où on en est Comment ça ? Nous ne pouvons pas continuer à nous voler la face au Kazaki Nous devons accepter les faits et dénoncer le coupable avant que Kazuto Jumanji n'implose Sanada, tu veux dire que... Oh monsieur Yagami Monsieur Sanada, avant de continuer je pense que vous devriez entendre les résultats de mon enquête Hein ? Vous avez trouvé quelque chose ? Oui, je crois que j'ai identifié la technique employée par le coupable Vraiment ? Entre les tâches, les poils, la boîte de pâté pour chat La fenêtre qui reste toujours ouverte pendant leurs réunions Et puis il y a la raison pour laquelle les détectives n'ont pas détecté des coups téléphoniques ou de piratage Si je combine tous ces éléments, j'ai assez d'éléments pour révéler la vérité Je vais déterminer l'identité du coupable et la façon dont il s'y est pris en me basant sur les indices que j'ai relevés Alors, personnellement, je n'ai aucune idée de ce qu'il en a déduit, donc j'ai un peu peur Commençons pour le mode opératoire Le coupable volait vos informations Les espions Ou jeter un coup d'œil peut-être Je ne sais pas Le piratage, non Les micros, non C'est soit jeter un coup d'œil, soit les espions Mais je trouve que c'est bizarrement formulé, donc je ne comprends pas trop Il y a un espion parmi vous J'imagine que vous avez la preuve pour accuser l'un d'entre nous J'ai procédé par élimination Il n'y avait pas de micro et il n'y a pas non plus de piratage Il n'a raison qu'une hypothèse Mais vous avez des preuves ? Avant de nous pointer du doigt, donnez-nous nos raisons Non, je n'ai aucune preuve Désolé, laissez-moi réfléchir Ah, ce n'était pas ça Bon, jetez un coup d'œil En regardant par la fenêtre Hein ? Comme un voyeur ? Comment est-ce possible ? Du troisième étage ? Le coupable vous observez sûrement depuis un autre endroit Et lisez sur vos lèvres pour suivre la conversation Ah ouais ? C'est un peu tiré par les cheveux Vous avez de quoi appuyer cette théorie ? Ok Non, disons qu'il s'agit d'une intuition Une intuition ? C'est pas très convaincant Ah, c'est vrai Quoi ? Mais c'est pas possible que ce soit le piratage ou les micros ? Je comprends pas là Les micros, j'ai regardé, il n'y en a pas Putain, j'ai tout foiré là pour l'instant Je comprends, je comprends rien à l'enquête Attendez Le piratage ? En quoi des poils de chat Et de la pâté pour chat Ah, je sais Ah, je sais J'ai compris J'ai compris la déduction de la gamine Ah, j'ai compris C'est... Peut-être un micro Ouais, je pense que c'est un micro Enfin, ça peut être les deux Mais moi, ce que je pense Je pense que c'est un micro Le coupable écoutait discrètement Alors, pas discrètement Ouais, bref Vos séances de brainstorming ont lu tous les soirs à la même heure Donc si quelqu'un utilisait un micro pour vous écouter à ce moment-là Il n'aurait aucun mal à voler vos idées pour son prochain livre Mais attendez On n'a jamais trouvé de micro C'est vrai, monsieur Yagami Rappelez-vous Trois détectives sont déjà venus et ils n'ont rien trouvé Je ne peux pas leur en vouloir Le micro ne venait pas... Ne venait que lorsqu'il le fallait Quoi ? Mais un micro ne se déplace pas tout seul ? Voilà Le coupable a trouvé un moyen ingénieux de l'amener ici La clé du mystère, ce sont les traces que j'ai trouvées dans le bureau Les traces ? Elle nous indique comment le coupable faisait venir le micro Avec les poils de chat En fait, non Ah Ah oui, d'accord Ah oui, il faut que j'explique dans le bon ordre Ok Ok Donc Euh Ah Ah C'est pour ça qu'il y a des pétards Alors le truc en fait c'est que Il pose Il fait venir un chat Il pose un micro dessus Le chat Vient devant la flètre ouverte Et du coup il accoute tout Et c'est pour ça qu'il y a des poils sur la fenêtre Et là il y a des pétards Parce que le coupable a fait jeter des pétards Pour faire fuir le chat Pour pas qu'il se fasse cramer par Yagami Ah c'est Sanadal méchant Je pense que c'est Sanadal méchant C'est le seul qui était pas là C'est le seul qui était sur le toit Au moment Au moment où les pétards ont explosé Alors la boîte La pâtée pour chat c'est le début Il y avait d'étrange trash devant la fenêtre du bureau Et elle dégageait une odeur de viande Devant la fenêtre J'ignore ce que ça peut être Heureusement j'ai trouvé l'origine de l'odeur Dans un coin sur le toit De la pâtée pour chat Oui Le coupable faisait vraisemblablement tomber de la pâtée pour chat Sur le rebord de la fenêtre C'est ça qui attachait le mur dehors Alors vous dites que cette boîte de pâtée pour chat Qui faisait venir le micro Oui Absolument oui J'ai aussi trouvé des indices sur l'identité du coupable Ah bon ? Hein ? Des poils ? Des poils d'animaux Retrouvés près d'étages sur le mur Ce sont très certainement des poils de chat De chat ? Vous voulez dire que Un chat nous espionne ? Oui Oui Et je dirais même plus Un chat muni d'un micro Vous êtes sérieux là ? C'est comme ça que le coupable écoutait nos conversations ? Oh oui Et je sais que c'est dur à croire A l'heure des réunions Notre coupable amenait le chat sur le toit Et faisait tomber de la pâtée sur le rebord de la fenêtre Puis il libérait le chat Et faisait en sorte qu'il se dirige vers la nourriture Eh attendez Vous pensez vraiment qu'un animal aussi indifférent qu'un chat se laisserait à pâtée comme ça ? Son propriétaire l'affamait peut-être au préalable pour qu'il se jette dessus Ah C'est possible en effet Les chats sont prétentieux Mais pas au point de faire la fine bouche quand ils ont faim Votre espace de réunion est à côté de la fenêtre Près de l'endroit où il plaçait l'appât En plus Vous laissez la fenêtre ouverte pour évacuer la fumée de cigarette Avec le chat assis juste à côté Il n'y avait plus qu'à écouter toutes vos conversations J'ai du mal à me l'imaginer Il y a quelque chose qui me dérange Monsieur Yagami Nos réunions sont parfois très longues C'est toi le méchant C'est toi le méchant Sanada c'est sûr Même si le chat était bien dressé Il se lèverait et partirait après avoir mangé non ? Oui je me suis aussi posé la question Et cela pourrait s'expliquer par l'utilisation de somnifères Le coupable a probablement mis des somnifères dans la pâtée pour chat J'ai entendu dire qu'on peut refaire prescrire par un vétérinaire Vous pensez vraiment que le coupable serait allé jusque là ? Oui bien sûr Il aurait pu simplement accrocher le micro au bout du fil Mais réfléchissez-y Vous aurez fini par le remarquer Alors qu'un chat qui dort n'éveille aucun soupçon Vous avez raison Et personne ne penserait à chasser un chat endormi C'est un peu bizarre Mais c'est un moyen très efficace de le cacher sous votre nez Cela dit Quand un détective venait sur place Le coupable ne volait pas le micro Ne voulait pas que le micro soit repéré Ah oui Et si le chat était à côté de la fenêtre Le détecteur de micro l'aurait remarqué Exactement Et pourtant rien n'a jamais activé le détecteur Encore moins un chat Une fois un détective est arrivé juste avant la fin d'une de nos réunions Pourquoi n'a-t-il rien trouvé ? Notre coupable avait probablement un moyen de faire partir le chat quand il le voulait Et je crois qu'il l'a fait aujourd'hui même La méthode utilisée par le coupable pour faire fuir le chat Ce sont les pétards J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des bruits de pétards Quand d'autres détectives sont passés avant moi C'est vrai maintenant que vous le dites Dès qu'un détective arrivait Le coupable allumait des pétards Pour réveiller le chat endormi Ah ! S'il plongeait le chat dans son sommeil léger en ajustant le dosage des somnifères Il pouvait le réveiller et le faire fuir avec ce bruit C'est vrai Je prenais des somnifères à une période Mais les alertes au tremblement de terre me réveillaient quand même Tout cela m'amène à la conclusion suivante Ben ça peut être les deux en vrai Mais bon on va dire l'extérieur ça me semble plus logique Le coupable c'est la personne à qui la meuf au téléphone parlait N'importe qui ici aurait pu obtenir des informations sans recourir à un micro caché Bien sûr ça paraît logique Tu es d'accord Sanada ? Oui Le coupable devait être dans les environs quand il vous espionnait Il devait pouvoir chasser le chat avec un pétard Monsieur Okazaki, votre réunion est censée commencer maintenant non ? Le coupable ne doit pas être bien loin pour surveiller ce qu'on fait Il se prépare sans doute à écouter votre réunion Oh ! Un homme Ah ah Avec un chat Oh merde ! Avec le chat à la tête du chat Miaou ! Et bah alors on vous fait peur ? Ok, course poursuite ? Ouais Ok, bon je pense que c'est le mec à qui parlait la dame là Bon comme autre chose je connais par coeur Tu pourras pas m'échapper mon pote Tiens, hop Merde La Millennium Tower à votre gauche si jamais Il pouvait contourner la barrière là mais non il faut qu'il court dedans Oh là Merde Pardon la voiture Triangle Ouais Ok Détective Conan Encore ? Ah merde je peux pas retaper Allez 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 X Détective Conan Bang C'est bon il est KO Ok Ok Alors c'est bon il est KO Alors c'est vous qui espionnez le bureau de Casuto Jumonji ? Je sais pas de quoi vous parlez hein Cette boîte Cette boîte de pâté pour chat Il y a vos empreintes partout dessus Vous n'avez pas pensé à les effacer Quoi ? Je peux la donner à la police vous savez Euh merde Bien sûr je n'ai aucune empreinte Mais on est pas au tribunal alors euh J'ai bien le droit de bluffer un peu L'heure est venue de vous rendre et d'avouer votre crime Grrrrr Pas question Rendez moi à la pâté pour chat Allez monsieur Rendez vous s'il vous plaît J'ai pas envie de vous tabasser pour rien Allez monsieur 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 J'ai pas envie de vous tabasser Alors s'il vous plaît On se rend Merci Voilà Ça c'était stylé Euh Ok Pardon Euh Qui êtes-vous en fait ? Pourquoi vous voulez les idées de ces auteurs ? Vous ne serez pas Succo Sucoroku Futaba à tout hasard ? Je Euh Monsieur Yagami Avez-vous attrapé le... Ah C'est vous ? Vous connaissez cette âme ? Oui C'est Wataru Tachibaru Notre éditeur Te... Te... Wataru Tenji Ibashi Eh ? Le coupable C'est votre éditeur ? Oui Enfin Notre ancien éditeur pour être exact Euh... Euh... Comment ça ? C'était notre éditeur jusqu'à l'année dernière Mais nous avons demandé à en changer Lorsqu'il nous a causé des ennuis Des ennuis de quel genre ? Il a fait la publicité d'un nouveau livre sur les réseaux sociaux Sans notre accord Avant même qu'on décide de le publier Nous étions en train de travailler sur certains points de l'intrigue Et il n'avait encore... Et rien n'avait encore été rendu public J'arrive pas à lire à cause de l'AFT Il me fait vraiment trop mal, je suis désolé Euh... Alors voilà ce qu'il s'est passé C'est de votre faute Tout est de votre faute Pardon Après cet incident Vous avez décidé de faire publier la série du détective endormi par une autre maison d'édition Hahahaha Le détective endormi tiens Dis donc Je me demande bien A quoi ça fait référence Hahahaha L'éditeur en chef m'en a terriblement voulu Il a arrêté de me confier des projets pour me contraindre de démissionner Alors vous avez évacué votre frustration en volant leurs idées et en les vendant à un auteur méconnu Un auteur en panne d'inspiration payait très cher pour de bonnes idées Et je suis sûr que cet homme en a bien profité Et qu'est-ce que vous comptez faire de moi ? Nous allons laisser le soin à la justice en décider NOOOOON Voilà 100 000 yens ! Merci beaucoup, monsieur Yagami. Content d'avoir réussi à attraper le coupable. Salada, qu'est-ce que tu en penses ? Okazaki, je sais bien que tu as du talent, mais je ne peux pas te permettre de mettre tes équipiers en doute. J'ai bien conscience que certains d'entre nous aimeraient se lancer en solo. Je sais aussi que ça t'inquiète. Je suis désolé, je... Ouh là, attendez. Wouah ! J'ai un truc qui est planté dans mon orteil, trop bizarre. Je suis désolé, je... Ces histoires de plagien ont sérieusement affecté notre travail d'équipe. Nous allons devoir effectuer quelques changements. Ouh là, oui ! Ah, je me disais que j'avais mal à l'orteil aujourd'hui, il y a un truc qui est planté dedans. Bref. Nous devons nous faire confiance mutuellement et travailler ensemble. Est-ce que je peux compter sur toi, Salada ? Ah oui, bien sûr. Je crois que j'ai hâte de lire le prochain livre de Kazumato et je monte J. Ouh là, attendez ! Wouah ! Le dieu de Chauvois, la terre. Ok. Oh ! Brise, poignard, EX. Ok, c'est quoi ? Nouvelle aptitude, c'est là. Brise, poignard, EX. Wouah ! On peut casser les armes blanches. Wouah ! Appuyez sur triangle quand un ennemi attaque avec une arme de type poignard. Oh, trop bien, j'attaque. J'attaque, j'apprends de suite. Ça coûte cher, mais j'apprends de suite. Ok, écoutez, on... Alors, fin de la vidéo, oui, il y a une image bizarre, mais j'ai pas trop le choix. Pour dire deux, trois choses. Premièrement, c'est la fin de la vidéo. Deuxièmement, c'est la dernière vidéo que je filme grâce à ma PS5, grâce au share de ma PS5. À partir de la prochaine vidéo, je vais streamer sur Twitch. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi, déjà. La qualité va un peu baisser, j'ai l'impression, mais je suis pas trop sûr, donc on verra. Et troisième chose, c'est que du coup, je pourrais plus faire de montage, comme je fais là. Et dans cette vidéo, ou celle d'avant, ou celle d'encore avant, je sais pas, mais je me souviens que je vous ai parlé d'une scène de Judgment, et je vous avais dit, si j'ai le foi, je vous fais le montage. Et j'ai retrouvé la scène sur ma PS5, donc je vous fais le montage que maintenant. Mais en fait, je vous parlais d'une scène à la fin de Judgment, où on se retrouve face à tous les flics. Et il y a une scène que je trouve trop trop cool, avec Sugiura, du coup, qui apparaît dans ce jeu, Kaito et Higashi, qu'on n'a pas vu encore dans ce jeu. Higashi, on l'a pas vu, c'est l'élève, on va dire, de Kaito. Ils respectent énormément Kaito, ils sont très proches tous les deux. C'est un Yakuza. Il était dans la même famille que Kaito, mais quand Kaito a quitté la famille, Higashi est resté. Enfin bref, je vous mets la scène maintenant, du coup. Ça spoil beaucoup, beaucoup, la fin de Judgment, notamment l'identité du tueur, etc. Du tueur final. Donc, à vos risques et périls, si vous ne comptez jamais faire Judgment, ne regardez pas. Vous pouvez regarder, mais si vous comptez le faire, ne vous spoilez pas, parce que ce serait dommage de vous spoiler le résultat de toute l'enquête. Et sachez que je ne le ferai pas en Let's Play, donc voilà. Portez-vous bien ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.